Michael Vendetta ! C'est une vidéo ? Oui, oui, c'est une vidéo. Et oui, Michael Vendetta en personne, The Bogoss Attitude. C'est lui. Il est là ce soir, chez Passage Piéton. Chez Passage Piéton, voilà, exactement. Et tu fais quoi, là ? Bah, écoute, là, je suis pour une représentation avec des blogueurs. Ouais. Donc, des blogueurs soi-disant influents, mais bon, pas aussi influents. Soi-disant influents, c'est vrai, il a raison. Il faut se rendre compte. Voilà, vous avez vu la gueule du foulou ? Le bleu, la gueule du blogueur influent. Alors, lui, il est payé à rien faire, en fait. Non, je suis d'un gros con. Voilà, c'est ça. Pas qu'un gros con, mais aussi un abruti. Un abruti. Un abruti. Un abruti. Un abruti. Un abruti. C'est un abruti. Non, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est un grand scientologue. Non. Attends, si je me mets à côté de Michael, tiens, que tu me filmes, ça donnerait quoi ? Qu'est-ce qu'il te pourrait dire, tu vois ? Non, tout de suite, tu vois, moi, si je prends ça à la main, tu vois, tout de suite, ça fait plus... Mais en même temps, tu me demandes de filmer alors que j'ai une tremblante du mouton. C'est pas très cool. Attends, c'est le téléphone rouge. Allô, Obama. Ouais, Obama. Tu le connais vraiment ? Obama et Sarko, c'est ma famille. Non, par contre, moi, j'ai une vraie question. Tu es vraiment une idole de Sarko ? Excuse-moi, là, parce que je suis connu avec Obama. Ah, pardon. Excuse-moi, il est un peu... Bon, alors, j'ai parlé. Et toi, tu penses quoi de Sarkozy ? Non, c'est quoi, je te rappelle tout à l'heure, je te rappelle ma bouche. Je vais plus foutre. Tu as des talents d'imitation. Tu fais de l'improvisation, toi. Ecoutez, Nicolas Sarkozy, c'est mon père spirituel. Non, par contre, à chaque fois que je recule, si vous avancez, je ne vous aurai jamais l'encadre. Alors, Nicolas, quel est ton père spirituel ? C'est un monsieur Nicolas Sarkozy. Pourquoi ? Oui. Parce que c'est quelqu'un qui représente une grandeur intellectuelle. C'est-à-dire qu'en fait, il me fait... Intellectuel, parce que la grandeur... Enfin, bref. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un peu le style de la comédiaire. Louis de Funès. Oui. Louis de Funès. Il ressemble un peu à Louis de Funès. Louis de Funès serait vivant, il jouerait Sarkozy au cinéma. Non, même pas, il est bourréptique. Là, je suis, hein. Il a une façon de casser les gens qui me fait assez rire. Et puis, d'ailleurs, il dit plein de choses, des vérités. Et puis, j'aime bien comment il casse les gens, donc... En fait, Nicolas Sarkozy, c'est le croisement de Louis de Funès et de Bray de Nice. En fait, ça. Ça peut y pérenner quelque chose. Mais quelles sont les vérités ? Parce qu'à chaque fois, tu es un peu chambré dans des interviews un peu à la con, donc on va te poser de vraies questions. Ouais. Sincèrement, qu'est-ce que tu trouves vraiment bien dans la politique de Sarkozy et dans les idées qui sont véhiculées par Sarkozy ? Ah bah Nicolas Sarkozy, c'est vraiment quelqu'un qui a tout compris au système. C'est-à-dire déjà, il est pour le libéralisme. C'est-à-dire, les 35 heures, il est contre. Moi, je suis contre les 35 heures. Mais c'est quoi, le libéralisme ? Ah, il ne faut pas rentrer dans la complicité exactement de ce que c'est la politique. Là, on ne parle pas de politique. Moi, je veux faire de la politique, peut-être, quand j'aurai 50 ans ou 40 ans. Maintenant, le libéralisme, c'est une forme de laisser libre le marché, fonctionner sans que l'État soit derrière. Là, il te parle de philosophie. C'est une philosophie politique. Non, je parle de philosophie, c'est de l'économie. On a une autre question, Stanislas. Elle n'était pas très douée. Je ne sais pas. Bah tiens, ça va être ton tour. D'accord, je pose une petite question. Qu'est-ce qui t'a fait le plus rire et qui t'a fait le plus chier ou vraiment qui t'a emmerdé dans tout ce qu'on a pu raconter sur toi quand la bogossitude est arrivée et Micka Vendetta avec ? Bah, ce qui m'a fait chier vraiment, c'est que tout le monde m'aime en fait. Vraiment tout le monde m'aime. Je suis vraiment déçu que tout le monde pensait vraiment que j'étais comme ça dans la vraie vie. Et puis je suis vraiment déçu quoi. D'accord. Donc tu préfères... Tous les gens m'aiment, ça m'énerve. Tu préfères vraiment pour un con et qu'on t'aime parler ça ? Bah oui, je trouve ça... Franchement, ça m'énerve en plus. Est-ce que tu veux jouer à l'acteur avec moi ? À l'acteur ? À l'acteur avec moi. À James Bond, parce que tu as fait une magnifique vidéo de James Bond. Est-ce que tu aimes... Est-ce que tu aimes un film du cinéma ? Ouais, ouais. De moi, t'as le coquin. Là, t'as le coquin. Non, j'ai pas de coquin. J'ai du bide, mais j'ai pas de coquin. Ah, t'as du bide. Bon, j'ai pas de coquin. Enlève, enlève. Enlève, enlève. Enlève. Ça, c'est pas le genre de film. Est-ce que t'aimerais être acteur, Nicolas ? Oui, mais pas acteur comme tu le penses, toi. Ah, vas-y, explique-moi, raconte-moi. Non, mais je suis déjà comédien, j'ai interprète un personnage maintenant. On l'aime, on l'aime pas. Vas-y, tiens, tu peux tenir ça dans les mains, s'il te plaît. J'aimerais juste comprendre ce que ça fait chez Passage Piétons. C'est pas. Alors, ça en fait... À qui t'aimerais jouer, tiens, au cinéma ? Ça, c'est le sextoy d'une fille, je pense, de Passage Piétons. Ça doit être ça. C'est sûrement ça. Là, donc, on fait une vidéo un peu dans l'élégance. Non, mais ça a quoi ? Ça a quoi ? Des massages. Des massages d'orceaux. Exactement, c'est ça. Et oui. Des massages plus bien. Et parce qu'en fait, ça se prend dans l'autre sens. Comme ça, en fait. Et tu vois, après, hop, 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 voilà. Non, c'est vraiment pas. Non, non, oui, c'est en blague. Donc, Damien, tu auras massé Michael. Vendetta, tu peux le dire ? Non, parce que tu peux un petit peu te masser un petit peu plus bas. Bon, alors, tu ne l'aimais pas dans les fêtes, d'accord. Non, je vais éviter. Bon, alors, oui, du cinéma, qu'est-ce que tu as envie de faire d'autre ? Caroline, si tu m'écoutes, je le ramène à la maison. Qu'est-ce que tu as envie de faire d'autre, Michael ? Comment tu te vois dans quelques années ? Franchement, tu ne vas pas prendre un bout de voir pour Michael Vendetta. Caroline, tu le décemois. Bon, c'est ta dernière question à poser. Est-ce que tu veux faire un lead-up de Michael Vendetta ? Il ouvre la bouche et tu lui parles. Parce qu'on l'a vraiment doublé, Michael, et là, on a la chance de l'avoir en vrai. Et je sais le doubler en direct. Alors, on y va, c'est parti, donc donne tes ordres à Michael pour qu'il fasse bien ça qu'il veut. Non, mais vas-y, exprime-toi, ouvre la bouche. Mais tu ouvres la bouche, mais tu ne dis rien en fait. Tu fais juste que parler sans dire d'autres paroles. Bonjour, je m'appelle Michael Vendetta. Non, ce n'est pas comme ça que tu l'as fait dans la vidéo. Non, on ne l'aimait pas vraiment. Vous y aille ? Moi, je suis allié. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Salut. Au revoir. On va juste finir Michael. Donc, on va faire un vrai lip dub. En gros, tu vas ouvrir la bouche, mais tu n'as rien de dire. Tu ne vas pas comme si tu parlais comme ça. Et puis, Stan à côté va faire la voix qu'il t'avait fait dans la vidéo. J'avais fait celle-là, hein ? Oui, voilà. Eh, tu l'aimes bien, celle-là, hein ? Eh, bonjour, je m'appelle Mickaël Vendetta, je suis avec Stan Edam, hein ? Il est là, Stan ? Eh, je parle maintenant, ça se voit. Eh, tu... Ben, je sais pas. Voilà, ça marche ? Ben, je ne suis pas... Dis-lui qu'il aime Stan Edam et qu'il a aimé ce qu'on fait. Stan Edam Power, ça, on l'avait déjà fait, je crois. Stan Edam Power, j'adore Stan Edam, c'est super. Le blog Stan Edam, c'est génial. Stan Edam, Stan Edam. Et ça rentrait très, très bien. Merci, Mickaël. De rien, merci. Allez, salut, bisous.